On va essayer de nous répartir l'intervention pour faire un peu le contexte de ce qui se passe. Je vais commencer, et l'idée c'était de vous expliquer un peu les dernières deux années, et après un an, elle fera un peu la situation actuelle et le futur. Comme vous le savez, on a eu des élections le 27 septembre 2015. C'était des élections qui voulaient être quand même un référendum, mais avec des listes électorales comme des élections normales. Et il y avait, on peut dire, deux candidatures indépendantistes. Il y avait la candidature unitaire avec la droite néolibérale indépendantiste et la social-démocratie indépendantiste catalan. Et la gauche anticapitaliste et indépendantiste, c'était la coupe. Et après ces élections, on n'avait pas réussi d'avoir une majorité claire dans ces élections, et c'était qu'on a commencé la législature avec ça. Mais là, on peut dire que la logique du gouvernement de Junts Palsy, la candidature unitaire, était dans le, on peut dire, pour mot, autonomique et néolibéral, exprimé surtout dans la proposition du budget de 2016. Et d'autres, ils ont essayé de soulever le processus indépendantiste en termes de loi magique, ou de quelque chose de magique sur la desconnexion. Ils disaient, il n'y aura pas de problème, on irait de la loi à la loi, et ça va être parfait. Ça, la logique pour moi, autonomique et néolibérale, c'est, comme on peut dire, la magie sur l'indépendance, a conduit à la coupe, avec des autres acteurs politiques, à réjecter la proposition du budget de 2016, en fait, il n'y a pas, eux, de budget de 2016, à la Catalogne, et mettre la nécessité d'organiser un référendum sur l'autodétermination comme informule démocratique pour la résolution du conflit. Cette proposition de référendum a été assumée pour le président Poult-de-Mont, avec le slogan « référendum » ou « référendum ». C'était le référendum accordé avec l'État, ou le référendum unilatéral, que les Laurents, c'était référendum, référendum. Et après, on peut dire qu'il y a eu une mise en place d'un accord national pour le référendum, surtout pour le référendum accordé avec l'État. Mais après quelques mois, il a été évident, comme nous disons, ou comme nous avons dit pendant beaucoup de temps, que seulement le référendum unilatéral était possible. Et finalement, le gouvernement catalan a commencé à l'afficher, a commencé à travailler avec le référendum. L'acceptation de la coupe au budget de 2017, de le dernier budget, comme une décision tactique pour garantir le référendum. Mais on doit dire, après un chantage de Junts Palsi, du gouvernement catalan, un chantage où il disait « s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de référendum ». C'était pour ça qu'on a pris la décision tactique d'accepter le budget. Il a eu un effet ambivalent. Il n'y a eu aucune excuse possible pour les secteurs plus autonomiques, plus favorables à l'accord avec l'État espagnol de ne pas s'orienter vers l'autodétermination. Et d'autre part, cela a signifié une certaine rupture qu'on doit accepter par certains secteurs de la gauche auprès de coupes qui n'étaient pas d'accord avec cet accord avec le gouvernement. Ça, c'était notre décision, mais on a pu accélérer ou garantir le droit à l'autodétermination, mais il y a eu quand même des personnes qui n'étaient pas d'accord avec ça. Maintenant, on peut dire, que personne ne peut nier le pouvoir de l'unilatéralisme en tant que le facteur qui a généré des conflits démocratiques. Un conflit démocratique, ça veut dire de provoquer les vrais caractères antidémocratiques de l'État espagnol. On a pu voir avec ça le vrai visage de l'État espagnol. Et avec ça, nous misons la thèse de certains gauches catalans qui, encore maintenant, elles disent qu'on doit dialoguer. Et on doit dialoguer, on ne sait pas avec qui exactement et pourquoi exactement. Parce que pour nous faire l'appel au dialogue pour ces, au dialogue pour les dialogues ne signifie rien. En leissant qu'il y a une large majorité représentant au Congrès espagnol ou au Parlement espagnol qui n'est pas prêt à accepter jamais les droits à l'autodétermination. C'est pour ça que pour nous sommes seulement des contextes générateurs d'unilatéralité, de ce qu'on a essayé de faire, peuvent provoquer des changements dans ces plateaux de jeu qu'on a, que c'est l'État espagnol, dans ces plateaux de jeu et des progrès dans la construction de la République catalane. Mais il y a une chose qu'on doit toujours mettre au centre, la circonstance répressive avec laquelle ça a déroulé à la fois l'organisation précédente au référendum avec des détentions de membres du gouvernement avant le référendum, avec les attaques à empreintes ou avec des attaques au moyen des communications et la répression pendant la campagne de le référendum, pendant les 15 jours avant le référendum, combiné avec cette vaste majorité en faveur de l'autodétermination à la Catalogne et la bonne culture d'autodéfense qui impregne une partie importante de la société organisée, accrystallisée avec une occupation massive des roues le 20 septembre après la détention des parcs du gouvernement de membres qui travaillaient pour organiser le référendum ainsi que de cristalliser avec l'occupation des roues ainsi que les points de votation dans l'après-midi du 29 septembre qui a permis d'avoir lieu le référendum ça a été la chose qui a permis d'avoir lieu le référendum dans les conditions prévues avec les journées la condition prévue n'était pas la police mais et avec un vote effectif de plus de 2 millions de personnes plus de 2 millions de personnes ont allé voter le 1er octobre plus de 2 millions de personnes ont sorti à la rue après voir la police attaquant les personnes qui étaient là l'accord mais on a resté dans la rue la force de l'auto organisation dans un contexte d'exception tel comme celui de ces jours s'est reproduit rapidement avec la matérialisation d'un ingrève général le 3 d'octobre avec les défenseurs du référendum en tant que protagonistes et sans les principaux syndicats syndicaux qu'ils n'ont on peut dire qu'ils n'ont défendu pas le référendum ou ils sont restés équidistants on peut dire et cette nature du moment a fait réagir non seulement l'état espagnol non seulement le parti populaire Mariano Larroi non seulement les partis socialistes non seulement la monarquie mais aussi a fait réagir l'hierarchie économique catalane et à tous les pouvoirs établis qu'on a dans la Catalogne il y a eu de la banque qui a décidé de changer son site pour aller à quelque autre place de l'Espagne mais c'est pas vrai ils sont allés au pays au catalan il sait mieux que nous qu'est-ce que c'est notre quelle est notre nation mais les banques sont parties c'est l'entreprise on dit qu'ils voulaient partir on peut dire qu'avec ça on a pu confirmer que la lutte on a pu confirmer la lutte des classes que les processus indépendantistes représentent on a pu confirmer que la lutte contre l'Etat espagnol n'est rien de plus qu'inutile au service d'un ensemble d'intérêts des classes qui incordent le régime de 78 que cette lutte ou que cet état espagnol c'est ça c'est exactement ça c'est inutile pour ceux qui encore perdent d'un gros pouvoir qui encore viennent au régime de 78 c'est pour ça que c'était et c'est très important de continuer cette lutte et d'avoir tout ce très clair ce qu'on a fait on sait qu'on essaie de faire c'est de lutter contre l'Etat espagnol parce qu'avec ça on veut travailler pour l'émancipation d'un peuple de la classe populaire de la Catalogne et construire quelque chose complètement différent à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant qui c'est un état démophobique qui n'aime pas la démocratie et qui toujours défonce les intérêts de la l'élite économique bonsoir merci 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 beaucoup aux gens de Québec solidaire de nous avoir invités merci aussi la patience des délégués des observateurs des invités qui sont aussi avec nous de voler nous écouter parce qu'on sait que vous avez des débats intéressants des décisions importantes à prendre et on a un peu la sensation qu'on est en train de vous voler un peu du temps mais on vous remercie très sincèrement l'alien le disait parce que pour nous c'est important de nous pouvoir nous expliquer à tous ceux qui veulent nous écouter peut-être à partir des médias de communication qui sont là il y a quelqu'un de très important de ce pays qui va peut-être nous écouter nous on est la gauche indépendantiste maintenant le disait on essaye vraiment de pratiquer la seule façon qu'on connaît de travailler pour la libération nationale qui s'est travaillé en même temps pour la libération des classes et pour la libération des gènes on ne sait pas le faire de la libération donc la gauche indépendantiste avec plus de 40 ans d'histoire a essayé de défendre le droit à l'autodétermination parce qu'elle comprend que c'est un droit fondamental des peuples c'est pas que les catalans nous soyons plus importants que personne c'est pas que les catalans soyons plus riches plus beaux ou plus intelligents c'est seulement qu'on est un peuple et qu'on croit que les peuples ont le droit de décider c'est que ça applaudissements vous connaissez peut-être que depuis la dictature de Franco on est resté seul aussi en soutenant cette dictature l'Europe a oublié que le fascisme ne finalisait pas en Allemagne en Italie ou autour de l'Europe s'il restait l'État espagnol avec un système totalitaire mais l'Europe a décidé déjà en ce moment-là oublié que l'État espagnol il y avait aussi fascisme c'est pour ça que c'est la seule constitution l'espagnol la seule constitution de l'Europe qui s'est approuvée en ce moment où l'extrême droite assassinait des avocats laboralistes par exemple c'est la seule constitution qui s'est approuvée dans un contexte de violence de l'extrême droite parce que la dictature n'est pas finalisée avec la mort du dictateur on a eu ils disent une transition qu'au niveau pratique ça veut dire qu'on n'a pas finalisé avec la dictature et on peut le constater à ce moment-là c'est pour ça que je pense que c'est important déjà qu'il y a on est resté oublié de la part de l'Europe de faire un petit hommage aux camarades du Canada qui ont décidé aux années 30 à l'année 36 venir lutter du côté des antifascistes catalans et espagnolais ils ont été plus de 1600 camarades qui ont traversé un océan je ne sais pas comment parce que je crois qu'ils ont compris que combattre la haine à l'état espagnol pouvait contribuer à combattre la haine autour du monde ils ont compris que quand il y avait plein de potences internationales qui oubliaient la guerre au niveau stratégique ils ont compris déjà que pour les travailleurs d'autour du monde que pour les travailleurs antifascistes était important de s'enrouler en défendre les valeurs démocratiques il y en a plusieurs d'eux qui n'ont jamais revenu en fait il y en a plusieurs d'eux qu'on ne sait pas encore où ils sont morts l'état espagnol et le deuxième et le second état du monde avec le plus nombre de personnes disparu on ne sait pas encore où sont notre mort c'est pour ça que je veux remercier tous les camarades qui ont formé part de la brigade Mackenzie-Papinot je disais que la dictature n'a pas fini avec la mort de Franco on peut le constater on peut la constater dans le pouvoir économique dans le pouvoir judiciaire on peut le voir au niveau des eaux officielles publiques on peut voir que l'état espagnol pas les travailleurs de l'état espagnol pas le peuple espagnol on parle des structures de pouvoir de l'état espagnol et c'est important de dire ça notre adversaire va être jamais les travailleurs de l'Andalousie de la Galice des pays basques de Madrid ou de l'Extrémadura nous on a un litige démocratique avec l'état espagnol pas avec le peuple espagnol c'est l'état c'est l'état espagnol qui nie la richesse de la diversité c'est l'état espagnol qui s'énerve quand on parle catalan ou basque ou galèque c'est l'état espagnol qui ne peut pas supporter une identité qui ne soit l'identité espagnol il reste encore au 15ème siècle c'est l'état espagnol qui a expulsé les musulmans et les juifs de l'état espagnol donc c'est la même structure de mentalité coloniale qu'on a encore devant nous et c'est pour ça qu'en ce moment là être indépendantiste à l'état espagnol c'est pas être du côté de la bourgeoisie c'est justement être du côté de la liberté de la récupération de la souveraineté à tous les niveaux à niveau économique on veut décider si la santé va être exclusivement publique on veut décider si le système éducatif va être exclusivement public on veut décider si on veut faire partie de la stratégie internationale qui fait les guerres par des raisons économiques on veut la souveraineté parce qu'on croit qu'on a le droit de décider sur toutes les questions qui ont à voir avec nos conditions matérielles de vie et la constitution espagnole ne permet pas ça la constitution espagnole en fait est un limite est un mur et empêche construire un pays en fait empêche décider si on veut un roi ou si on veut une république la constitution espagnole est incompatible avec un système féministe de vie la constitution espagnole est incompatible avec le pacifisme ou avec l'internationalisme c'est une nécessité en ce moment là être du côté des indépendantistes si réellement on veut construire un monde meilleur en fait le rêve des républicains est devenu un cauchemar pour l'autoritarisme de l'état la constitution espagnole le pouvoir judiciaire l'extrême droite qui est très très forte en ce moment là parce qu'ils ont une absolue impunité il n'y a personne il n'y a aucun policier qui poursuit les attentats de l'extrême droite la diplomatie de l'état espagnol qui est très puissante on peut le constater en ces pays les masses médias qui jouent un rôle très important aussi pour expliquer une histoire que les indépendantistes sont des personnes qui ont fait un coup d'état et qui ne respectent pas la loi et qui veulent construire un mur qui nous sépare des espagnols des gens des choses comme ça la réalité c'est qu'on n'a pas le droit de voter l'état espagnol l'a laissé clair la réalité c'est qu'en ce moment là on n'a pas le droit à choisir notre représentation politique on est suspendu on n'a pas de droit politique on n'a pas de droit civil en fait la seule chose qu'on a en ce moment là on n'a pas de pouvoir on n'a pas de droit la seule chose qu'on a c'est les gens les gens le peuple qui a une conviction profonde qui est absolument déterminée à continuer cette bataille pour la démocratie une bataille qu'on soutient depuis 40 ans au niveau de gauche indépendantiste mais qu'une majorité de la population soutient d'une forme massive depuis 2010 on a fait des grandes démonstrations toujours 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 pacifiques parce que la seule chose qu'on voulait réussir à avoir c'était le droit à voter c'était pas un droit qu'on voulait pour les indépendantistes on le voulait pour tout le monde aussi pour ceux qui veulent voter à faveur de maintenir la relation avec l'état espagnol ces gens qui ont généré plus de 1000 blessés quelqu'un d'eux très grave le 1er octobre presque 800 personnes qui sont accusées au niveau pénal en ce moment là 24 arrestées déjà par la police et vous le savez 10 prisonniers politiques dans un état qui est classiste et qui est raciste la plupart des personnes qui sont en prison sont des prisonniers politiques en ce moment là on a des personnes qui ne formaient pas du gouvernement et des personnes qui ne formaient pas du mouvement de souverainisme des associations civiles mais on veut aussi mettre au centre de notre agenda il y a plein de personnes qui sont en prison justement parce que où ils n'ont pas de papier où ils sont pauvres tous eux sont des prisonniers politiques on a des élections le 21 décembre c'est des élections qui vont se dérouler qui se déroulent déjà dans une situation d'anormalité d'exceptionnalité absolue et qu'on ne peut pas dire qu'elles vont être des élections libres mais on n'a pas d'option il faut y aller et il faut montrer que nous jamais on va avoir peur de voter même si on perd même si on perd on va jamais avoir peur de voter on le sait on n'est pas le seul peuple du monde qui a des conflits on en a plein malheureusement il y a plein de peuples dans le monde qui luttent par des questions basiques nous on ne réclame pas plus d'attention que celles qui méritent les palestiniennes les kurdes les maputés ou plein de peuples dans le monde la seule raison qui nous fait parler de nous c'est que on est en Europe on nous avait dit que c'était le berceau de la démocratie si en Europe la démocratie ne marche pas c'est où qu'elle va marcher on ne sait pas je vais finir parce que notre français a quelques limitations si un jour on arrive à gagner nos droits on espère que ça va être comme ça comme disait Che Guevara hasta la victoria siempre si un jour on réussit à voir à construire notre république qui va être ne le doutez pas féministe socialiste écologiste et internationaliste on va dédiquer la victoire aussi aux étudiants de Québec ceux qui ont soutenu les démonstrations de la lutte de 2012 on va faire plein de dédicatoires dans chaque jour on va gagner et on va oublier non plus tous les protagonistes de la révolution tranquille de ces pays et aussi aux nations autochtones celles qui ont été toujours là et qui sont malheureusement toujours oubliées et aussi à des personnes assez souvent anonymes qui aujourd'hui on célèbre l'anniversaire comme Rosa Parks une personne qui fait 62 ans aujourd'hui a décidé que son siège n'était pas le siège des blancs ou le siège des noirs que son siège était le siège de la liberté on croit que nous notre lieu au monde doit être justement toujours du côté de la liberté merci merci